Dis papa comment on fait les bébés? Si Damon Lindelof a fort été inspiré par la culture des années 90 on espère que ça n'a pas été jusqu'à une certaine pub laitière bien de chez nous. En tout cas on espère que l'épisode de cette semaine de Watchmen ne sera pas sa réponse à une question somme toute assez commune de savoir comment on fait les bébés. Bientôt arrivé à la moitié de cette saison la série de HBO continue d'étendre son mystère tout en nous donnant quelques petites clés pour savoir là où elle va. Une nouvelle fois nous sommes là pour élucider ce mystère dans un podcast que vous retrouverez partout et partagez par superpouvoir.com Je suis Manu et vous écoutez After Watchmen. Bonjour et bienvenue dans After Watchmen pour ce quatrième épisode. Un épisode en petit comité de notre côté cette semaine puisque nous serons que trois suite encore à des problèmes techniques comme la semaine dernière. Mais c'est le noyau dur puisqu'avec moi il y a toujours Clara. Salut et il y a toujours Guigui. Salut tout le monde comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien, très très bien. Oui donc à la base on devait avoir Corentin qu'on a eu il y a deux semaines qui a perdu le wifi en fin de journée et ne l'a jamais retrouvé donc il n'a pas pu enregistrer avec nous et on devait avoir Nelson qui a eu encore un problème de micro malheureusement. Peut-être l'aurons-nous un jour mais voilà nous serons trois pour cet épisode numéro 4 et je vais commencer par la traditionnelle question. Comment vous avez trouvé cet épisode ? On va commencer avec toi Guigui. Moi je l'ai trouvé sympathique. Pour moi c'est le moins puissant des quatre donc c'est quand même un très bon épisode. Il est quand même bien réalisé, il est quand même très bien écrit. On en a pour notre argent j'ai envie de dire. Mais malgré tout après les trois premiers qui étaient assez forts surtout ceux de la semaine dernière, j'avoue être resté un petit peu sur ma faim même si on a quelques informations qui sont quand essentielles. On a l'apparition de Lady Trieux qui apporte beaucoup de nouveaux éléments qui vont pouvoir alimenter nos théories. Mais pour autant, je trouve que c'était un petit peu en dessous. Il ne m'a pas paru extraordinaire malgré certaines scènes qui sont un peu what the fuck, un peu marquantes. Dans l'ensemble, ce n'était pas du pilotage automatique mais un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui je vois ce que tu veux dire. T'en as pensé quoi toi Clara ? Moi j'ai beaucoup aimé le fait que, en fait j'attendais cet épisode avec impatience vu que tu nous avais dit la dernière fois que c'était par groupe de trois le thème. Et dès l'intro, j'ai compris tout de suite que le thème c'était Legacy, enfin en français l'héritage. Legacy qui doit être dit au moins cinq fois dans l'épisode. C'est assez intéressant parce qu'on a des réponses mais en même temps on a plein de nouvelles questions. Il y a le personnage de Lady Trieu qui est introduit et qui aussi avec elle amène plein de questions et c'est un personnage que je veux voir ce qu'ils vont en faire et qui elle est etc. Il y a une scène qui je crois jusque là est l'une de mon top trois des scènes. C'est la scène de la voiture avec Angela et Laurie. Et sinon à part ça, effectivement, il n'y a pas de moment marquant au niveau réalisation où il n'y a pas la force émotionnelle des épisodes d'avant. Mais je pense que c'est parce que c'est plus un épisode qui est, excusez-moi pour mon anglais, mais qui est plot driven que mené par l'émotion en fait. Donc on pose des questions, on répond à des questions et du coup on s'attache beaucoup moins à la psyché des personnages et à leurs interactions entre eux. Mais j'ai toujours hâte de voir la suite et d'avoir encore plus de questions et encore plus de réponses. Quant à moi, une nouvelle fois, j'ai adoré l'épisode. Je suis peut-être d'accord avec vous sur le fait que c'est le moins bon, enfin au moins avec toi Gigi, sur le fait que c'est le moins bon des quatre. Cependant, dès la scène d'intro, il m'a envoyé du rêve. J'ai adoré cette scène d'intro avec les Clarks dans une référence ultime à Superman, comme on en fait rarement. Et une suite de références en plus, puisque la première scène de la série était déjà une référence à Superman quasiment. Et je trouve que cet épisode, certes, il avance moins sur les personnages. Il avance via l'introduction de l'éditrieux et de ce qui l'entoure. Mais je trouve que ça marche bien, le fait que les éléments s'ajoutent les uns après les autres. Et il est agrémenté de quelques scènes WTF que j'ai trouvées plutôt bonnes et plutôt très sympathiques. Alors oui, au niveau de la réelle, il n'est pas aussi ébouissant que les trois précédents. On est sur un autre réelle d'ailleurs. Mais c'est Andry Sparek, j'espère que je n'écorche pas trop son nom. C'est forcé que j'écorche son nom, mais peut-être pas trop. Mais moi, je trouve que les scènes WTF du côté d'Ozymandias ou cette scène d'intro, justement, ou quelques petits trucs qu'on retrouve par la suite. Lubrimen, par exemple. On en reparlera tout à l'heure. Je trouve que ça marche bien. Ça apporte ce petit côté décalé qu'on retrouve assez régulièrement dans des séries de Lindelof. À un moment, il y a un élément perturbateur, un personnage un peu à part, qu'on retrouve comme ça, des petites scènes qui choquent. Et je trouve que c'est ce côté-là de Lindelof que j'ai retrouvé et que j'ai plutôt apprécié. Donc j'ai encore une fois fortement aimé cet épisode. Et j'ai très hâte de la suite. Et en plus, comme d'habitude, il apporte son petit lot d'éléments pour théorie craftée. Donc merci à lui. Écoutez, on va continuer avec le résumé de l'épisode de Guy, le traditionnel. Je t'en prie. Ouais, maintenant, c'est une tradition. Donc le quatrième épisode qui s'appelle « If you don't like my story, write your own ». Donc si vous n'aimez pas mon histoire, écrivez la vôtre. Donc un vrai petit trollage de la part de Lindelof envers les haters ou les fans, peu importe. Donc Lady Trieu, une multimilliardaire au tempérament bien trempé, fait une proposition surprenante au Clark de simple fermier. Elle souhaite acheter leur propriété et leur promet en échange qu'ils auront l'enfant dont ils rêvent. De son côté, Angela fait appel à un miroir pour obtenir de l'aide sur son enquête sur Will. Tandis que Ozymandias forme deux nouveaux disciples. Je voulais préciser sur le troll de l'épisode, comme tu dis avec son nom. C'est une phrase qui est sortie du roman que lit Cal. Le roman qu'il lit quand Angela arrive et dont elle lui spoil la fin. Au passage, elle spoil la fin pour tout le reste du public. Mais voilà, c'est une phrase qui sort d'autrement. En tout cas, moi, je le vois vraiment comme un petit troll un peu sympathique envers son fandom ou peut-être envers les haters qui pourraient râler à l'adaptation de la bande dessinée. Surtout avec le personnage de Del Pity qui, bien sûr, fait sa petite réflexion sur la série Minute Men. Donc là, on est vraiment dans la mise en abîme. Moi, il y a un truc qui est effectivement comme toi, comme tu le disais tout à l'heure. La scène d'introduction avec les fermiers, avec la référence à Superman, etc. Je l'ai trouvée vraiment excellente avec une vraie tension. Parce que quand tu fous un sablier en disant, ben voilà, c'est trois minutes à venir. Vous êtes les deux personnes les plus importantes du monde. Forcément, ça fout la pression. Mais surtout, moi, ce qui m'a vraiment fait, enfin, qui m'a tilté, c'est vraiment cette omniprésence des oeufs. Je crois que c'est bon. Dès l'intro, ouais. C'est quelque chose d'important, là, franchement. C'est la première image, ouais. Non seulement il y a l'introduction, mais un peu plus tard aussi, quand tu as Angela et Cal qui font le petit déjeuner. C'est pareil, encore un gros plan sur les oeufs. Alors du coup, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur les oeufs. Qu'est-ce que c'est que ces oeufs ? Donc, la dernière fois, je disais que pour moi, ça pouvait peut-être symboliser, enfin, ça pouvait évoquer en tout cas l'oeuf ou la poule, peut-être pour symboliser une boucle temporelle. Ça pourrait fonctionner. Mais donc, j'ai regardé un peu sur Internet, évidemment, dans de nombreuses mythologies, l'oeuf est associé à la naissance du monde. Par exemple, dans la mythologie égyptienne, qui est chère donc à Ozymandias, « La voie lactée a émergé des eaux sous la forme d'une coquille de détritus. » Et Ré, le soleil, était dans un oeuf déposé sur son monticule par un oiseau céleste. Donc, c'est vraiment la symbolique de la création du monde. Et puis, comme la fille de l'éditrieux parle de la création d'une première merveille pour un nouveau monde, je pense qu'il faut peut-être chercher de ce côté-là. Non, alors, deux choses. Je tiens à dire que Corentin, qui ne peut pas être là ce soir, m'a demandé de défendre les oeufs. Parce qu'effectivement, c'était un truc qu'on avait remarqué plus tôt. Je pense que le nouveau monde, etc., c'est une bonne interprétation. Et comme je disais, je pense que le nouveau thème étant l'héritage, avec les oeufs, c'est un peu comme le gland qui est donné à Angela. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est à voir avec les enfants, l'héritage, le passage du parent à l'enfant. Parce que, par exemple, quand l'éditrieux parle à Madame Clark, elle lui dit qu'elle lui parle de ses oeufs, en parlant de ses ovocytes. Donc, je pense qu'il faut aussi voir quelque chose là-dedans, donner naissance les oeufs comme le bébé, comme ce qui donne naissance. Surtout que la notion d'héritage est vraiment très présente dans l'épisode, parce qu'on voit l'arbre généalogique d'Angela. Il y a toutes ces références-là qui vont forcément beaucoup dans cet ordre des choses. Et donc, du coup, oui, on n'a peut-être pas de théorie craftée tout de suite, mais c'est vrai que cette notion d'héritage, elle a aussi, pour moi, un double sens. Elle a un sens dans le récit. En plus, elle est très Damon Lindelof, yes. C'est-à-dire que dans Leftovers ou dans Lost, effectivement, il y a déjà cette notion d'héritage, de paternité, d'enfant, etc. Mais aussi, pour moi, j'ai vu aussi l'héritage par rapport à la bande dessinée. C'est vrai qu'encore une fois, je trouve, et je trouve même de plus en plus, que Lindelof jongle vraiment parfaitement entre une création pure qui lui est propre et justement le respect d'un héritage, d'un matériel dont il se sert pour sa propre création. À savoir, la bande dessinée, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais je trouve que cette notion d'héritage, elle a aussi ce sens-là qui est un peu méta. Tout à fait, oui. Et la notion d'héritage, on la reverra même plus loin que ça dans l'épisode. On la voit jusqu'à la partie Ozymandias, où on a des créations d'enfants, on en reparlera. Et on a aussi la notion, et on l'a vu déjà plusieurs fois dans plusieurs épisodes, cette notion, en gros, pour pouvoir exister, savoir d'où on vient. Et il y a une réplique qu'il fait à un Mr. Philips et une Mrs. Crookshank. Crookshank, oui. En lui disant, you know what you are. Et derrière, en fait, il se rend compte que non, il ne savent pas ce qu'ils sont. Et que du coup, ils sont moins que des humains. Écoutez, est-ce que quelqu'un veut enchaîner sur un point directement ? Puisque la première scène, globalement, vient nous... Je peux rajouter un truc sur la première scène, juste vite fait. C'est que ça m'a fait énormément rire. Effectivement, la référence à Superman, ça va avec, mais moi, ce que j'ai noté dans mes notes, c'est qu'on dirait une pub pour du café ou des céréales. La manière de ce côté idéal, enfin, ce côté de l'Amérique idéal, fantasmé. La petite musique, le mari qui ramasse l'oeuf et qui fait un petit sourire en mode... Enfin, je ne sais pas, ça m'a fait exploser de rire. Ils font un puzzle à deux. Ils font d'ailleurs un puzzle parce que ça me rappelle un truc que je voulais dire. Tu avais dit que dans le premier épisode, il y avait eu, tu sais, ce passage du ciel à du bitume à la plage où est Ozymandias. Et le puzzle qu'ils font, c'est la nuit étoilée de Van Gogh. Du coup, ça reste encore... C'est vrai qu'en plus des oeufs, tout ce qui est ciel, étoile, astre, c'est aussi un thème qui revient pas mal dans la décoration, que ce soit dans la chambre des gamins ou alors, là, pour le coup, dans leur puzzle. Et d'ailleurs, on le reverra aussi dans la fameuse scène avec Ozymandias où, effectivement, il y a encore une transition sur un ciel étoilé et la lune. Donc, tout à fait. Voilà, en plus, c'est vraiment purement la lune, quoi. Ça devient... Enfin, bref. Je voulais dire deux choses sur cette scène d'intro avant de passer à la suite puisque, en fait, quand j'ai parlé de première scène, c'était celle d'après l'intro pour moi. Du coup, la scène d'intro, il y a une autre notion en plus de l'héritage qui est assez omniprésente dans cet épisode et qui est introduite dès cette scène, c'est le temps. Le temps qu'on verra via notamment l'horloge que construit l'éditrieux. Mais là, on se rend compte, il y a le sablier, il y a les trois minutes et on se rend compte, une fois que les trois minutes sont écoulées, qu'elles ne sont pas là pour rien, ces trois minutes et qu'en fait, l'éditrieux semble avoir une vision de... enfin, avoir une information sur ce qui va se passer plus tard. Et du coup, soit elle réussit à visualiser dans le futur, enfin, à voir plus loin dans le futur, soit vient du futur elle-même. Donc, on a les deux possibilités, soit elle est allée dans le futur, soit elle arrive à le voir. Ce qui rappelle les pouvoirs de Manhattan qui, lui, est capable de voir tous les points d'une timeline à un moment donné. Je pense que ce n'est pas anodin et je pense que c'est probablement lié à cet objet qui tombe. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais moi, j'ai directement... Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, c'est une scène qui se passe en 2012, probablement. C'est ce que j'allais dire, c'est que je me demandais quand est-ce qu'était cette scène. Bien qu'on voit sa fille, j'ai essayé de regarder sa fille pour savoir si elle avait le même âge. Justement, la fille, c'est vraiment un point clé qui est vraiment fait pour nous mettre, justement, nous induire en erreur. Parce qu'effectivement, la transition, on voit justement ce plan aérien qui surplombe l'espace, les hectares de ces fermiers et qu'après, ça se superpose à des constructions de villes. Donc, on imagine qu'effectivement, il y a une ellipse temporelle de plusieurs années pour que, justement, ces immeubles, ces rues sortent de terre. Pour moi, ce n'est pas le même endroit non plus. Il est clair ? Oui, ce n'est peut-être pas le même endroit. Non, ce n'est pas le même endroit parce que c'est là où tu vois le musée. Donc, je ne pense pas que le musée a été construit au milieu de nulle part. Non, parce que le musée, c'est le centre-ville, en gros. Mais effectivement, je pense que c'est une transition pour nous dire qu'on n'est pas au même moment. Et du coup, je me pose la question de savoir est-ce qu'il y a quelque chose avec la fille ? Est-ce que c'est un clone ? Il y a un truc louche avec la fille. Oui, je pense fortement qu'il y a quelque chose avec ça, oui. Parce que, comme on sait que, justement, les Veidt and Astry, justement, ils ont travaillé sur le clonage avant la disparition d'Ozymandias et que, forcément, cette boîte a été rachetée par Lady Trieux. On peut très même imaginer que ces travaux-là ont été récupérés. Et donc, le fait... La scène finale, donc on en parlera plus tard, on ne va peut-être pas spoiler maintenant le reste du podcast, mais le fait que, justement, il y ait cette potentielle fille qui serait peut-être un clone, peut-être même un clone de Lady Trieux elle-même, pourrait suggérer que Ozymandias pourrait être captif de Lady Trieux. Du fait, justement, de ses servants qui l'utilisent ad viternam, je veux dire, de manière complètement illimitée, au point de les massacrer pour une fête d'anniversaire. Donc, oui, moi, je pense que c'est... Les informations vraiment importantes de cet épisode par rapport à Lady Trieux, c'est ça. C'est qu'effectivement, il y a peut-être une histoire de clonage, que, finalement, Ozymandias, son antagoniste, c'est Lady Trieux elle-même, ce qui fait qu'en vrai, elle aurait fait ça pour récupérer sa société, pour ses propres dessins, et qu'elle a sûrement voulu le mettre de côté pour empêcher qu'il n'empêche, justement, ses plans machiavéiques. Ce qui fait que, peut-être, comme tu disais, Manu, avec sa grosse horloge, son but est peut-être d'avoir la vista un peu comme le docteur Manhattan, c'est-à-dire de pouvoir voir en même temps le passé, le présent, le futur, et de pouvoir utiliser ces informations-là comme elle le souhaite. Et peut-être que, justement, le fait de s'approprier l'un des pouvoirs, ou plusieurs, peut-être, du docteur Manhattan, c'est peut-être une raison qu'il pourrait le faire revenir plus tard, et ce qui justifierait son retour sur Mars, comme on a pu le voir brièvement dans l'épisode 1. Enfin, en tout cas, voilà, c'est vraiment très, très intéressant par rapport à ça, mais du coup, on n'en sait toujours pas plus sur quel serait le but ultime de tout ça. Là, on voit les rouages, on voit à peu près le périmètre pour certains éléments qui ne doivent pas interférer avec le plan, mais le plan lui-même, on ne le comprend pas. On imagine toujours que la 7e Cavalier qui est manipulée par les Détrieux et Will, comme ils s'en amusent en faisant TikTok à la fin, moi, c'est ce que je me suis dit, c'est que, voilà, ils sont dans ce truc-là, c'est eux qui utilisent la 7e Cavalerie. Donc, qu'ont à voir les piles qui sont récupérées, qu'ont à voir la 7e Cavalerie, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire en réalité, on ne sait pas. On sait juste que ça va arriver dans 3 jours, donc à peu près l'épisode 7 ou 8. Moi, ce que j'ai pensé à un petit... En fait, j'ai remarqué que les Détrieux, que ce soit dans son sablier ou dans sa théière et ses tasse, etc. Enfin, il y a un motif qui revient souvent, c'est le motif de l'éléphant. Et du coup, j'ai recherché, apparemment, l'éditrieux dont nous parlait Manu au podcast dernier, qui est une femme qui s'est battue contre l'occupation chinoise, et est souvent représentée comme montant à d'autres éléphants et se battant à d'autres éléphants. Donc, effectivement, je me pose la question de est-ce que son but, ce n'est pas de récupérer, de bouter les États-Unis du Vietnam ou quelque chose dans le genre. Surtout qu'elle a l'air d'avoir un attachement au Vietnam parce que sa mère, lui, a fait jurer qu'elle ne quitterait pas le Vietnam. Bien sûr. Et l'éléphant, en fait, c'est un symbole fort au Vietnam, c'est un symbole de résistance aussi de par l'éditrieux historique, de par aussi le fait que ça a été utilisé grandement pendant les guerres jusqu'à récemment. C'est-à-dire que même dans le conflit contre les États-Unis, les éléphants étaient utilisés pour du transport de matériel ou autre. Ce qui fait que c'est un fort symbole de résistance contre l'envahisseur, l'éléphant au Vietnam. Donc, ce n'est pas là pour rien. Ce n'est pas pour rien que l'imagerie de l'éléphant et partout autour de l'éditrieux, elle a un message à faire passer. Oui. Et en parlant de l'éditrieux, il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué. Donc, elle est toujours habillée en blanc, sachant que le blanc est la couleur du deuil au Vietnam. Et elle a des gants, en fait. On ne la voit jamais enlever ses gants. Et je me demandais si c'était juste un détail de sa garde-robe ou si ça avait un sens. Je n'ai absolument pas d'idée là-dessus, mais ça m'a surprise qu'on la voit systématiquement avec des gants, sachant que ce n'est plus la mode depuis la fin du XVIIIe siècle. Je ne sais pas du tout si ça a une signification ou autre. Ça lui fait un super look de méchante. C'est classe. Oui, c'est vrai que c'est... Après, oui, comme tu le disais, Guigui, je pense qu'elle est clairement posée en tant qu'antagoniste de la série à ce moment-là. Est-ce qu'elle est l'antagoniste de tout le monde ou pas ? Il y a clairement un plan entre elle et Will. Will semble endosser un rôle presque à contre-cœur, mais en sachant qu'il n'a pas le choix. Ça paraît clair là-dessus, alors qu'on en est quand même seulement à l'épisode 4 et que Watchmen n'est pas là pour nous raconter exactement... Enfin, pour nous dire vers où il va à l'épisode 4, normalement. Si on en suit la trajectoire originale du comics, on est censé découvrir des choses beaucoup plus tard. Donc il y a forcément des choses à découvrir encore. Mais on a des bons pions déjà. C'est déjà que peut-être que tout simplement, contrairement à la bande dessinée et au film de Zack Snyder, peut-être que le plan va être déjoué. Et qu'un des rebondissements, ça pourrait être celui-ci, déjoué par le docteur Manhattan, par exemple, et que ça puisse donner lieu à d'autres événements inattendus gravissimes. Bien sûr, là je dis ça sur base de absolument rien. C'est juste que, voilà, pourquoi suivre absolument le même schéma ? Pour moi, j'espère que Damon Lindelof ne le fera pas, justement. Moi, la question que je me pose, c'est justement si, potentiellement, effectivement, je me suis demandé si elle n'emprisonne pas Veidt. Mais une autre chose, je me demande si l'horloge n'est pas là, au contraire, pour libérer Veidt. Et je repense à ça en parlant des gants, en fait. Le fait est que sa fille, quand elle se réveille, lui dit qu'elle a rêvé d'un feu. Et ce qui a l'air d'être les souvenirs de sa mère, en réalité. Et je me demande si... Donc elle dit, des hommes sont venus, il y a eu du feu dans le village, ils nous ont fait marcher. Et je me demande si la raison pour laquelle elle porte toujours des longues manches, des gants, un col assez haut, c'est qu'elle aurait été brûlée pendant la guerre du Vietnam. Potentiellement à cause de Manhattan ou alors du comédien. Surtout que, je ne sais pas comment c'est dans la BD, mais dans le film, on voit le comédien avec un lance-flamme. Donc ça ne m'étonnerait pas. Et du coup, son plan serait peut-être plus de se venger du comédien ou de Mr. Manhattan. Et donc de libérer Veidt de sa prison. Potentiellement. Ouais, après, je pense qu'on ne saura pas tout de suite si c'est elle ou Veidt, ou Manhattan, ou autres qui l'ont enfermé. Par contre, oui, c'est sûr qu'elle est là pour venger le Vietnam. C'est sûr qu'elle a probablement souffert pendant la guerre. Que sa fille semble ressentir, enfin, se souvenir de ses propres... Enfin, de ses souvenirs à elle. On va parler d'une théorie que j'ai tout de suite, du coup. Et je parlais de l'importance du temps tout à l'heure. Cette horloge, du coup, la Millennium Clock qu'ils construisent. Je me demande s'ils ne jouent pas encore avec les mots dans certains dialogues. Alors, moi, je pense notamment qu'elle est construite sur l'endroit où s'est craché le truc en début de l'épisode. Ah oui. Je pense que ça, c'est lié à Dr. Manhattan. Remarque, je ne suis pas sûre parce que quand elle arrive chez les Clarks, les Clarks lui disent qu'elle est celle qui fabrique l'horloge au bout de la rue. Donc, apparemment, elle a déjà commencé à fabriquer l'horloge. Parce qu'elle leur fait un Luke Skywalker dans The Last Jedi. Elle lui dit « Vous savez qui je suis ? » Et elle fait « Oui, vous êtes la dame. Vous êtes milliardaire et vous construisez cette horloge au bout de la rue. » Et elle leur répond « Je ne suis pas milliardaire, je suis trillionnaire. » Et ce n'est pas qu'une horloge. C'est beaucoup plus qu'une horloge. Mais justement, ça rejoint un peu ce que tu dis, Manu, c'est que si elle a pu voir l'avenir, l'horloge, elle a dû être construite à cet endroit-là. Peut-être parce que justement cette météorite-là s'est crachée à cet endroit-là. Peut-être qu'il y avait un matériel à récupérer qui est utile. Donc, c'est pour ça le coup de l'œuf ou la poule, la causalité, qu'est-ce qui est la conséquence, ça pourrait très bien s'inscrire dans cette idée-là. Tout à fait. Et le dialogue dont je parlais qui pourrait être surinterprété, enfin en tout cas des tournées, c'est tout simplement quand Angela et Laurie demandent à quoi sert l'horloge et que Brian, du coup, la fille de l'éditrieux, Bianne, c'est ça, j'ai dit Brian aussi, Bianne, répond en anglais « It tells time ». Ce qui est traduit en « ça donne l'heure ». Sauf que « it tells time », ça peut tout simplement être « ça raconte le temps ». C'est-à-dire que ça permet de visualiser le temps. Et du coup, à la Manhattan, peut-être que sur un point fixe, on arrive à voir tous les points de la timeline à un instant T. Je me suis fait la même réflexion sur la phrase de Bianne, la manière dont elle leur dit « ça dit le temps ». D'une manière tellement désinvolte, je me suis dit « bon, forcément, il y a quelque chose derrière ». Et j'ai fait une petite recherche d'ailleurs sur « est-ce que ça avait une signification, le nom de Bianne ? » Et ça veut dire « secret » ou « mystérieux ». En vietnamien, du coup, je suppose. En vietnamien, oui, tout à fait. Alors moi, du coup, il y a une question que je m'étais déjà posée à la lecture de la bande dessinée et qui surgit un peu ici. C'est qu'effectivement, donc là, ce qui semblerait se dessiner, c'est que l'éditrieux, elle pourrait avoir recherché un des pouvoirs de Manhattan qui est donc de voir l'avenir, voir le temps. Et du coup, je me suis toujours demandé « mais pourquoi personne d'autre n'a essayé de devenir une sorte de docteur Manhattan en rentrant aussi dans le laboratoire et se faire asperger de rayons et puis de se transformer ? » Est-ce qu'on a des éléments là-dessus ? Moi, ça ne me dit absolument rien. Non, ça ne me parle pas. C'est un élément du récit de l'univers qui n'avait jamais été vraiment approfondi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans d'autres comics ? Je ne sais pas pour les comics, mais moi, je m'étais posé la question et la réponse que j'avais, c'est qu'ils n'ont peut-être pas exactement tous les détails de ce qui est fait et il y a plus de chances de mourir que de devenir docteur Manhattan si tu refais ça. Parce que du coup, si effectivement, cette théorie de l'horloge sert à voir l'avenir, cette question devrait être légitimement posée au sein du récit par un des personnages. Mais pour essayer de répondre à ta question, non, on n'a pas d'indice sur le fait que quelqu'un ait essayé. Après, l'accident de Manhattan, c'est pour reprendre une expression de l'épisode un miracle thermodynamique. C'est un bon enchaînement d'actions qui ont donné ses conséquences. Mais c'est aussi, ça l'a transformé en quelque chose que je pense que les gens n'ont pas... Enfin, si tu es un être humain et que tu veux te transformer en docteur Manhattan, tu sais que tu perds le côté de toi qui fait que tu as voulu te transformer. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais ça, les gens ne le savent pas forcément. Mais si tu es exhibitionniste, peut-être que ça va te plaire. Oui, je ne sais pas. Le fait qu'il se détache de l'humanité comme ça. Oui, mais le truc, c'est que je pense aussi que nous, on le sait parce qu'on a lu et qu'on a vu les résultats sur lui, sur ce que lui est devenu sur Laurie et puis sur son ex, etc. je pense que quand tu vois docteur Manhattan dans les journaux, c'est un peu comme les gens qui fantasment sur Rorschach, tu vois. En réalité, même si la fiction te dit que ce n'est clairement pas un truc joyeux, les gens ont quand même envie de l'être. Il y aura toujours des gens qui seront prêts pour devenir Manhattan. Il y aura au moins un taré pour le faire, ça c'est sûr et certain. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, le gouvernement, tout simplement, et d'ailleurs, ça me fait penser, j'imagine que vous avez lu les documents de Pitsipédia aujourd'hui. Donc avec l'interview de Miss Laurie, du coup, là c'est clair et net que le gouvernement est au courant pour les calamars géants et donc ce serait peut-être potentiellement le gouvernement qui perpétuerait l'illusion en balançant des mini calamars un peu partout qui donc se désintègrent au bout de 30 secondes, ce qui rend très triste Locking Glass. D'ailleurs, je saute du coq à l'âne, mais l'endroit où vit Locking Glass, cette espèce d'abri anti-atomique complètement pas du tout cosy, j'ai trouvé que ça collait parfaitement au personnage. C'est très Rorschach, dans l'idée. Oui, c'est clair. Il y a un côté Rorschach, un petit côté un peu hibou aussi parce que c'est vraiment le sous-sol un peu, bon, il n'est pas vraiment secret, mais tu vois, le côté sous-sol, le côté blindé. mais par contre, peut-être ce qui est ma plus grande frustration pour l'instant, c'est que ce personnage-là est encore sous-développé, donc j'imagine qu'il va l'être beaucoup plus par la suite. Mais c'est vrai que pour l'instant, à chaque fois que je le vois, à chaque fois, j'ai envie d'en savoir plus et je reste sur ma fin. Bon, avant d'en savoir plus, on va voir son ex-femme, normalement. Oui. Enfin, son ex, elle dit juste son ex, tu crois qu'ils étaient mariés ? Je ne sais pas. Oui, justement, moi, c'est un truc que j'ai vraiment envie de voir, c'est son ex, la manière dont il parle de son ex. J'ai hâte de voir qui c'est. Je m'attends presque à être surprise parce que la série a l'air de jamais vouloir te montrer ce que tu crois que tu vas voir, donc j'attends de voir son ex. Moi, il y a un truc qui m'a fait rire quand elle va voir Looking Glass, c'est quand elle lui dit est-ce que tu savais que le chef de la police était raciste et qu'il lui répond c'était un homme blanc en Oklahoma. Sachant que lui-même est un homme blanc en Oklahoma. Je trouve ça assez intéressant de sa part de montrer qu'il est conscient qu'il y a une part de racisme dans tous les blancs de certains états là-bas. Même si c'est quelque chose qui n'est pas poussé ou autre, il y a des préjugés, il y a des choses qui font que ça reste présent, ça reste ancré. Et d'ailleurs, à partir de là, on a la capuche du clan qui est ressorti et ça va très vite sur le fait que oui, c'était probablement celle de son père ou de son grand-père et que c'était peut-être juste un souvenir et voilà, même si c'est un mauvais souvenir, c'était peut-être juste un truc comme ça. En tout cas, c'est ce qu'Angela semble croire parce qu'elle continue vraiment de protéger la réputation de son ancien chef. Je pense qu'il y a peut-être aussi une partie d'Angela qui espère, elle a l'air de ne pas vraiment y croire mais d'espérer quand même. Mais en parlant, c'est d'ailleurs aussi le moment où il y a le jeu de mots parce qu'Angela lui demande est-ce que tu crois qu'il était de la cavalerie et il lui répond, en fait, ça marche qu'en anglais mais il lui répond what do you reckon et elle fait non, c'est lui qui lui dit est-ce que tu crois qu'il était de la cavalerie et elle lui répond you reckon he was donc tu supposes qu'il l'était et il répond looks like we have ourselves a reckoning qui veut dire à la fois on dirait qu'on a une supposition mais aussi on dirait que c'est le jugement dernier ou le moment de rendre des comptes en fait. j'ai plus le dialogue en tête mais oui il y avait un truc comme ça je vous tiens je voulais juste un petit détail sur le sur le passage looking glass il a une casquette j'ai cherché après si elle avait une signification et il semblerait que ça soit une casquette d'une équipe de foot mais de foot de soccer qui n'a existé qu'en 1985 c'est à dire la date enfin la sortie de l'époque du premier watchman et du coup ça laisse ça soulève la question de est-ce que dans cette réalité alternative le foot enfin le soccer est plus important aux US qu'il ne l'est dans la nôtre est-ce qu'il s'est passé quelque chose en 1985 dans leur monde qui fait que l'équipe a survécu et pas chez nous quoi parce qu'elle a vraiment existé que un an cette équipe je voulais rebondir Guigui si tu as parlé de Pitypedia juste avant de parler de Looking Glass on peut faire un petit point Pitypedia parce qu'il n'y a pas grand chose en document cette semaine par contre on apprend énormément de choses sur le background des personnages dans ce document d'interrogatoire de Laurie et notamment sur sa relation avec le hibou on y apprend qu'ils ont arrêté McV qui est un terroriste de la vraie vie qui a qui alors je ne sais plus comment ça s'appelle l'attentat mais qui a réalisé un attentat dans les années 90 donc ils l'ont arrêté en le tuant du coup dans l'univers de Watchmen et a travaillé avec le hibou c'était une dernière mission mais ils n'étaient plus ensemble en gros ils ne pouvaient plus trop se voir parce que Laurie est parti plus sur l'héritage de son père déjà dans les années 90 et sur le fait que je crois qu'il dit un truc genre il voulait des gadgets moi je voulais des flingues un truc comme ça non je crois qu'il voulait des enfants il voulait des enfants et moi je voulais des gars il voulait des enfants c'est pire encore et du coup en gros il voulait une vie plus rangée comme le suggérait la fin de la BD et elle non pas du tout et du coup oui problème idéologique et du coup on y apprend aussi que si la police a des a des old ships et tout c'est pas parce que parce que le hibou a collaboré avec eux pour leur donner c'est juste qu'il le faisait déjà mais la police ne le savait pas et ils l'apprennent via cet interrogatoire le fait qu'il y ait la société Merlin Industries ou Merlin Corp qui produise c'est un peu comme si on avait Wayne Corp qui produisait le matériel de la police dans l'univers d'ici et du coup à ce moment là la police se rend compte que celui qui les fournit en matériel était un des hommes les plus recherchés des Etats-Unis sachant que par rapport au nom Merlin Archie ça vient de Archimède qui dans qui dans le bouquin que j'ai acheté il n'y a pas longtemps d'ailleurs pas du tout en lien avec ça mais ça s'appelle L'épée dans la pierre je crois qui raconte l'histoire du roi Arthur quand il était enfant Archimède c'est le nom du bout de Merlin c'est ça ? ouais c'est ça c'est ça d'ailleurs il le dit il le dit clairement à un moment donné dans le film et dans la BD il dit clairement que c'est ça vient même du dessin animé de Disney il me semble oh ouais c'est peut-être le dessin animé pas le bouquin du coup mais le dessin animé a daté du bouquin il y a de la référence arthurienne jusqu'à Excalibur enfin oui voilà Excalibur on pourra en reparler plus tard mais juste du coup ça ne m'étonne pas que si son vaisseau enfin son vaisseau son moyen de transport s'appelle le Archie du coup Merlin effectivement c'est pas mal trouvé comme nom pour l'entreprise oui tout à fait mais c'est un peu grillé du coup moi je considère que c'est un peu grillé mais oui du coup dans cet interrogatoire on y apprend comme tu disais tout à l'heure que le gouvernement sait ce qui s'est vraiment passé le 2 novembre 85 du coup et il y a la fameuse manette de Laurie qu'on voit nous dans l'épisode 3 qu'elle a déjà à ce moment là et qui contient Excalibur le pire c'est que c'est Dan le pire c'est que c'est Dan qui lui a fait en fait c'est ce qu'elle dit dans l'interview ouais parce qu'elle était en manque de docteur Manhattan selon lui du coup il a reproduit la bite de docteur Manhattan et du coup le deuxième document c'est juste les plans du god bleu de Laurie et j'ai trouvé ça exceptionnel avec le la taille et les vibrations font qu'il faut le recharger tous les jours il y a des petites notes comme ça sur le schéma le schéma est très précis je trouve qu'il s'est bien impliqué dans la conception du truc peut-être que HBO va se mettre à le commercialiser je sais pas en tout cas ils ont déjà fourni les plans enfin bref à quoi passe-t-on ensuite du coup la première scène post-intro qui va nous faire amener rejoindre les intrigues de Laurie et d'Angela puisque au final Angela va aller d'ailleurs c'est une longue scène on va dire au début elle commence à faire son nettoyage de sa boulangerie et enlever toutes les preuves du passage de Will ce qui moi m'a fait assez rire ça m'a fait assez rire la manière dont c'était filmé comme si elle nettoyait après avoir tué quelqu'un c'est une scène qui pourrait être sortie tout droit de Dexter surtout après elle se met à découper le fauteuil de Will et elle le découpe comme si elle découpait un cadavre qu'elle essayait de cacher et d'ailleurs la manière dont elle se débarrasse du fauteuil c'est exactement ça avec le témoin qui va bien alors moi ce témoin là je l'ai trouvé fantastique avec ce look d'extraterrestre de gris qui se faufile un peu partout comme un Tooms pourrait le faire j'ai trouvé que c'est vraiment génial je ne sais pas quoi ça peut servir mais c'est vraiment son échappé dans la bouche d'égout c'est parfait pour citer Angela elle-même the fuck c'est à peu près toute ma réaction j'étais d'accord avec elle et donc si ça sert à rien du tout pour la suite je trouve ça vraiment génial parce que c'était juste drôle j'ai presque envie qu'on le revoie jamais le mec ou alors juste dans le fond comme ça ça se trouve ça serait le Deus Ex Machina de la série il va la sauver à la fin c'est Damon Lindelof déguisé je ne sais pas je ne pense pas que ce soit Looking Glass c'est son frère peut-être en tout cas on se demande bien quelle est l'activité de ce mec ouais ça fait marier parce que du coup tu la vois elle est en costume nous on a pris l'habitude d'un seul coup tu vois ce mec en costume il se course et il passe à un endroit où il y a des gens et les gens ils doivent se dire mais qu'est-ce qui se passe qui c'est ces mecs vous croyez qui sont connus les flics genre Sister Night oh oui je pense les noms de codes comme ça c'est assez marquant moi je vois bien les journaux titrés Sister Night a encore mis à mal le cartel de la drogue enfin tu vois genre de trucs je pense que oui je pense que oui ça serait pas mal d'ailleurs et donc j'imagine on aura aussi un comics dérivé sur les aventures de Sister Night avec ses origines d'ailleurs la scène de la voiture la scène de la voiture où Laurie elle essaye de spéculer sur pourquoi elle est Sister Night et qu'elle lui dit est-ce que tes parents se sont vêtus dans une allée par des bonnes soeurs c'est drôle ou les différentes origines de super héros pour essayer de trouver pourquoi elle est elle est habillée en nonne ça m'a bien fait marrer mais très très bonne scène de voiture attends tu disais que c'était une de tes scènes favorites tout à l'heure Clara ah mais oui mais déjà celle-là et la scène du cimetière moi je veux plus d'Angela versus Laurie elles sont juste incroyables à chaque fois qu'elles sont ensemble la manière dont Laurie demande à Pitty de raconter son histoire genre en ayant l'air en ayant l'air complètement blasé du fait qu'il raconte devant elle que son père a essayé de violer sa mère et toute sa vie en mode genre j'en ai rien à foutre enfin c'est un moment de gêne mais aussi de force incroyable je sais pas j'ai envie de regarder cette scène encore et encore mais du coup c'est super bien qu'ils aient placé Laurie comme étant du coup par intérim la supérieure de toute cette brigade de police parce que du coup oui ça va vraiment forcer le récit à les avoir toutes les deux toutes ensemble en train de mener l'enquête et d'ailleurs la scène où il y a l'espèce de petite interrogatoire avec Lady les distrieux où elles sont toutes les trois donc ouais donc Angela et Lady les distrieux essayent de masquer un dialogue pour le garder entre elles et pour pas que Laurie Blake l'entende mais en même temps il y a Angela et Laurie qui se balancent des fions aussi un peu un peu à découvert que Lady les distrieux ne captent pas donc c'est vraiment c'était vraiment une scène où le trio était très intéressant et puis ça partait dans tous les sens c'était vraiment c'était plutôt bien écrit et puis aussi Laurie qui à peu près donne la véritable identité d'Angela à l'éditer parce que même si elle est masquée tu vois quand même que c'est une femme noire et dire qu'elle est née au Vietnam des femmes noires nées au Vietnam à tout ça en Oklahoma ça va pas y en avoir des centaines certaines qui font pas qui ont fait partie de la police avant après heureusement elle sait déjà qui c'est puisqu'elle lui parle elle lui parle clairement via will elle sait qui c'est mais en effet c'est pas subtil du tout c'est clairement fait exprès de la part de Laurie en mode je m'en fous je sais pas si c'est si c'est un test pour voir comment va réagir l'éditrieux ou comment vont réagir Angela mais ça peut être aussi un taunt vis-à-vis du fait qu'elle est contre les masques je pense que c'est clairement ça parce qu'elle rate pas une occasion de dénigrer les masques donc je pense que c'est clairement ça on a pas parlé de leur rencontre de début d'épisode où en fait on a le raccord avec la fin d'épisode 3 on a une effraction déjà du musée par Cisner Knight qui est en mode flic comme on les aime de hé t'as pas entendu une alarme parce que j'ai vu une effraction dans ce musée et du coup c'est elle qui déclenche l'arme en pétant tout donc là cette scène rien d'autre à dire que on a l'image du gland et on a l'image du enfin on a encore la notion d'héritage et connaître ses origines on insiste encore bien dessus mais surtout on a on recoupe avec la scène de la voiture qui tombe elle retrouve Laurie qui rigole dans la rue toute sale du coup et on a un côté beaucoup plus pragmatique de c'est pas le côté métaphysique de fin d'épisode 3 où peut-être que c'est Manhattan qui achetait la voiture là ça part ça part assez rapidement sur les drones qui étaient déjà suggérés dans l'épisode 2 d'ailleurs c'est vrai que finalement avec le recul quand Will disait ouais j'ai des amis haut placés bon bah maintenant on voit clairement de qui il s'agit et ouais c'est clair que ça aurait pu nous tilter beaucoup plus vite encore et le haut le haut ça se trouve c'est que peut-être qu'elle squatte un peu le haut de sa tour enfin de son horloge et que ça lui permet d'avoir une vue sur le reste de la ville je ne sais pas enfin bref le ça joue clairement sur les mots à savoir si c'est de l'image ou si c'est littéral et là c'était clairement littéral qu'est-ce que je voulais dire ah oui je voulais rebondir sur je crois que c'est Laurie du coup quand elle squatte le bureau de Jude qui vient expliquer à Angela les origines de Will et on nous on nous dit que c'était un flic des années 40-50 de New York qui a disparu assez jeune je trouve que ça insiste encore vachement sur le fait que c'est probablement Woody Justice puisque c'était enfin ça il sévissait à New York qu'à l'époque on sait que c'est des flics qui sont devenus les premiers super-héros et que lui a disparu en 1955 Woody Justice donc ça continue à bien insister là-dessus en plus du code couleur je ne sais pas si vous vous avez encore des doutes là-dessus non moi je me suis dit la même chose ce flic dans les années 40-50 à New York la seule la seule chose que ça pourrait être autre que c'est pas lui c'est que c'est un ready ring enfin quelque chose pour nous détourner mais là ça a l'air d'être assez évident que c'est lui donc à voir si c'est trop évident pour être vrai moi ça me pose problème parce que dans la BD on voit clairement que c'est un blanc donc peut-être qu'il y en ait plusieurs ça pourrait très bien peut-être qu'ils faisaient le rôle à tour de rôle que chacun avait créé une identité secrète mais ils étaient peut-être 10 derrière ou alors tout simplement que ça pourrait être un autre super-héros qui l'aurait côtoyé ou côtoyé les Minutemen mais ouais moi ça me gêne un peu parce que ouais dans la BD on voit clairement quand même que c'est un blanc et donc faire une redcon par rapport à ça bah jusqu'à maintenant justement je parlais d'héritage de la BD du respect et de la bonne utilisation de ce respect justement par Lindelof et bah là je serais déçu du coup je dirais ça va pas c'est pas aussi fin que le reste et ça me décevrait ouais je sais pas faudrait je revois la c'est un détail mais enfin je relise les enfin je revois les moments où il apparaît dans le comics original savoir si c'est si clair que ça parce qu'il me semble qu'on voit à peine on voit pas de ses yeux normalement tu vois voilà t'as une case bah justement quand il s'en prend au comédien il y a une case on le voit en gros plan et je crois peut-être que c'est même la seule fois on voit clairement son visage le contour de ses yeux sous le masque et on voit clairement que c'est un blanc il y a pas d'ambiguïté là-dessus ouais peut-être ouais donc c'est pour ça ça me gênerait un petit peu que ce soit lui mais en même temps c'est vrai vous avez raison il y a tout qui va dans cette direction là donc bon bah à voir après c'est pareil il y a tout qui va depuis 4 épisodes on est censé avoir 9 épisodes est-ce que ça va pas un peu trop dans cette direction ouais peut-être on peut se poser la question en tout cas sinon ça me ferait au moins un truc à reprocher à Damon Lindelof il t'en faut bien il fallait bien au moins ça parce que ça ça m'aurait manqué sinon qu'est-ce que je veux dire si le fait son nom les parents de Angela donc ses parents s'appellent Abar on sait pas le nom de son grand-père et lui il dit s'appeler William Reeves donc comme tu disais c'était le nom du père de Bass Reeves et ses parents eux s'appellent Williams en fait ça devait être les propriétaires du théâtre slash cinéma vu qu'on voit qu'il y a le panneau Williams Dreamland et donc ses parents qui s'appellent Obi Williams et Ruth Robinson quelque chose comme ça du coup moi la question que je me pose c'est pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Abarth si si c'est pas le nom que Will a pris et aussi pourquoi elle s'appelle est-ce qu'elle est mariée ou pas parce qu'elle a l'air de son mari aussi a l'air de s'appeler Abarth mais visiblement c'est clairement le nom de ses parents je sais pas je sais pas mais en même temps son mari Cal du coup on nous suggère dans cet épisode qu'il y a quelque chose de louche dans son passé il y a eu un accident on nous parle d'un accident et on sait pas on sait pas quoi qui a conditionné leur rencontre peut-être visiblement et il est pas impossible qu'il qu'il cache son identité d'origine via en prenant le nom de sa femme c'est pas enfin tu vois ça me paraît très pas déconnant ouais ça fait partie des nouvelles questions qu'on nous pose enfin sachant que c'était enfin moi on le savait à peu près tous déjà parce qu'on avait lu les descriptions des personnages mais c'est nouveau dans la série qu'il a eu un passé caché en fait et en plus de ça il y a Laurie qui s'intéresse quand même beaucoup beaucoup à lui peut-être qu'elle enquête aussi sur lui oui ça m'étonnerait pas parce que ça fait enfin je pense qu'il y a quelque chose d'autre que juste elle le trouve sexy ouais je pense aussi parce qu'elle incite vraiment beaucoup sur le sujet ouais sachant qu'ils se sont rencontrés au Vietnam et qu'avec l'histoire de les trieux ça nous parle pas mal du Vietnam il y a encore pas mal de passés à découvrir de quoi qu'est-ce que j'avais d'autre et d'autre on a toujours pas parlé de la scène avec Ozymand non mais ça je le garde pour la fin c'est pour ça je regarde si jamais d'accord si il y a un truc dont on a pas parlé c'est justement une petite scène avec Cal qui explique à ses enfants que le paradis ça n'existe pas j'ai particulièrement aimé cette scène où il explique froidement non mais ça c'est des histoires j'imagine bien dire non mais le Père Noël ça n'existe pas la petite souris ça n'existe pas c'est nous et Dieu ça n'existe pas le paradis non plus quand vous mourrez vous n'êtes plus voilà et d'ailleurs il y a un peu le côté cyclique du néant c'est-à-dire tu viens de rien et tu retournes à rien là où l'œuf et la poule dont tu parlais tout à l'heure pour être un cercle d'infini création là et on a du néant infini on a l'opposé du coup dans cet épisode voilà c'est tout ce que j'avais noté à part un truc que j'ai oublié de dire mais c'était tout au début du podcast je fais une redcon de podcast du coup je vais juste mentionner le fait que Lady Trieux avait fait une Ozymandias avec le bébé en parlant du fait qu'elle peut leur fournir un bébé et un peu comme lui il révèle non mais mon plan il a déjà été exécuté elle sort un I already did it et elle sort le bébé genre de toute façon vous êtes devant le fait accompli le bébé est déjà et d'ailleurs justement ce bébé là je me suis dit comme les parents ont l'air d'être stériles peut-être qu'il a été conçu par clonage tout simplement mais il a été conçu à partir de leur don donc de leur dose ADN et du coup oui mais s'ils sont stériles et que tu peux pas justement faire un bébé c'est sûr que elle a contourné le problème en utilisant justement en récupérant le matériel génétique des deux parents mais qu'elle ait utilisé le clonage c'est totalement suggéré qu'elle l'a pas fait naturellement et qu'il y a de la manipulation derrière tout à fait parce qu'elle dit qu'elle l'a créé et puis sa petite blague si vous le prenez pas je vais devoir le détruire pendant une demi-seconde quand même ça m'a glacé le sang mais c'était une bonne blague Marie-Latou ouais mais tout ça pour rebondir sur le il connaîtra juste pas ses parents et du coup la notion d'héritage dont parlait Clara en début de podcast exactement tout à fait et bah écoutez parlons de ce bon Osimandias alors bah justement en parlant de bébé fabriqué de rien il va à la tâche d'ailleurs je sais pas si je sais pas si Lindelof ou quelqu'un dans leur staff est fan d'Harry Potter mais sa servante s'appelle Crookshank qui est le nom du chat d'Hermian dans la version anglaise de Harry Potter et là il te sort des petits bébés dégueulasses à la façon Voldemort moi je trouvais que c'était c'était totalement dans le raccord avec Death Stranding qui vient de sortir en jeu vidéo avec le bébé dans le bocal là on a les petits bébés dans le panier au fond du lac dans le truc à crevettes quoi ouais et puis il les prend où il regarde ceux qui sont viables et il les rejette quoi on dirait qu'il fait du pop-corn il les met au micro-ondes ouais c'est ce que j'allais dire on dirait du pop-corn il les fait au micro-ondes et puis hop mais là c'est un peu abusé en même pas une minute ça y est ils sont adultes ils auraient dû faire durer je sais pas j'avais l'impression il y a pas une sorte de coupure entre les deux justement non pas du tout justement il met un morceau de musique il met un morceau de musique et il mange un bout de gâteau ce qui nous permet de savoir que bah effectivement ça dure très 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 enfin c'est très rapide et bon ça je trouvais que c'était un peu abusé c'est quoi c'est la septième de Beethoven même si c'est forci ouais c'est ça ouais il me semble ouais ou je me suis dit encore comme la dernière fois avec même encore pire c'est le gros cliché au niveau musique classique quoi si t'enlèves la septième de Beethoven et la petite musique de nuit 80% de la musique classique du cinéma et des séries disparaît quoi ouais ouais du coup cette scène on y apprend déjà enfin ça nous confirme parce qu'on avait déjà bien l'idée que c'est pas lui qui a créé ses êtres parce qu'on va dire maintenant que c'est pas des clones c'est des bébés du lac est-ce que c'est un peu encore toujours dans la référence arthurienne d'ailleurs c'est ce que j'allais dire ça fait très dame du lac etc peut-être peut-être que c'est Arthur en fait au Simonda tout simplement il n'est plus il n'est plus Ramsez 2 il est Arthur ouais il change c'est vrai et il y a le I'm your master but definitely not your maker suggérant que lui il aurait fait ça mieux et que celui qui a créé cette vie l'a mal fait alors c'est encore c'est encore ambigu est-ce que du coup il parle de l'éditrieux est-ce qu'il parle de Dr Manhattan on sait pas on apprend que quand il est arrivé là au début il pensait que ça allait être le paradis et qu'en fait il s'est rendu compte que c'était une prison donc dans quel contexte il s'est retrouvé là ça rajoute une couche de mystère bah justement moi c'est ça qui me fait pencher pour l'éditrieux parce que vu qu'il a disparu au moment et après que sa société était rachetée par l'éditrieux on peut imaginer que ça faisait partie du deal en fait tu me files ta société en échange bah tu vas là enfin du coup voilà et je me sens j'ai la sensation qu'il se rend compte qu'il s'est fait carotter mais qu'au débat oui il trouvait que c'était bien et que ça ressemblait à une transaction qui pourrait lui être enfin pour lui ça devait être gagnant-gagnant et finalement ça n'est pas le cas et du coup c'est pour ça je pense pour l'éditrieux qui aurait du coup récupéré les Industrie Vait par la même occasion moi je me posais la question de savoir si c'était pas une punition mais qui s'est dit bon on me punit mais on me met dans un château avec des servants à ma disposition je peux aller faire du cheval autour et j'ai tout le temps pour faire mes recherches si besoin c'est pas trop grave moi je me dis que l'éditrieux elle pourrait avoir comme moyen de pression pour le forcer à vendre et à se retirer parce que je pense quand même que c'est pas forcément volontaire de sa part c'est de révéler justement que le coup du calamar géant ce soit du fake et que c'est ça qu'il est décidé à accepter ouais peut-être c'est un moyen de pression tout à fait efficace tout à fait ouais c'est pas impossible toujours est-il qu'on a une autre confirmation c'est que tout ce qu'on voit à chaque épisode c'est bien une nouvelle année et que ça fait 4 ans qu'il est là puisque là c'est le 4ème anniversaire et qu'il s'est fait plaisir pour cet anniversaire il a fait un beau petit carnage de Mr. Philip et Mrs. Couch parce qu'il a une idée derrière la tête comme l'épisode d'avant mais ce qui est surtout ce qui est surtout intéressant c'est qu'on voit que le coup du fer à cheval était pas totalement anodin le fer à cheval revient dans cet épisode et ce qu'il nous dit c'est qu'il en a pas encore besoin c'est à dire que ça fait partie de son plan mais qu'il essaye de mettre les en fait j'ai l'impression qu'il essaye de résoudre un puzzle et de mettre les pièces dans le bon ordre et et il en est pas là encore par contre si on se dit que ça fait 4 ans qu'il y ait depuis 2012 c'est à dire qu'on est en 2016 et qu'on est au moment de la nuit blanche donc on en est pas encore à un moment où il pourrait avoir déclenché la nuit blanche ça invalide un peu cette théorie c'est à dire qu'il a pas l'air lié à tout ça qu'on verra on verra par la suite à quel moment ouais par contre si on part du principe que c'est Lydie Trieu qui est génère qui est à la origine de tout ça comment réalise-t-elle tout ça finalement est-il vraiment sur Mars parce que bon quand on le voit justement en train de pêcher les bébés on voit la lune donc on peut très bien imaginer ça fait partie d'une projection enfin l'ensemble non plus il n'y a pas d'herbe il n'y a pas de bison il n'y a pas de château sur Mars donc pourquoi pas un ciel étoilé qui reflète celui de la Terre même si d'ailleurs il y a des lunes martiennes moi j'avais l'impression que c'était la lune enfin moi l'impression que me donne la série c'est qu'il est sur la lune vu la transition qu'il y a à la fin en tout cas lune ou mars ça revient un peu au même dans le sens où comment elle pourrait faire tout ça à ce moment là alors j'ai pensé aussi à une autre possibilité finalement bon qui serait un peu bizarre par rapport au catapultage des corps et puis à leur disparition quand il les observe à la longue vue c'est qu'effectivement en Antarctique aussi il avait fait créer des dômes avec plusieurs régions avec plusieurs climats différents un peu comme ce que fait justement les luthrieux avec je le rappelle un bout de Vietnam à moi donc peut-être qu'elle aurait fait une version plus plus de ce dôme mais bon avec une technologie quand même qui nous dépasse un peu et c'est pareil si c'est elle j'ai du mal à imaginer comment elle peut faire ça sans l'aide du docteur Manhattan parce que ça semble tellement irréel ça c'est vraiment une question pour laquelle j'ai pas vraiment de réponse et que j'attends avec impatience des éléments pour avancer dans des théories un peu plus en fait moi j'ai vraiment l'impression qu'au contraire elle essaie de le libérer parce que justement c'est ce qu'elle dit qu'elle le respecte beaucoup et que c'était un héros après c'est possible qu'elle ait sa statue juste pour avoir une sorte de souvenir de ce qu'elle a fait mais je serais pas étonnée pour le narguer peut-être peut-être elle est fière peut-être c'est comme si c'était des adversaires et qu'elle l'aurait vaincu et puis elle a son petit trophée il n'y a qu'elle qui sait pourquoi il est là en réalité ça pourrait marcher aussi comme ça mais après pour revenir on voit ce qu'on avait vu ce dont on avait parlé dans l'épisode 2 qu'il a effectivement besoin qu'il a effectivement besoin des cadavres de Mr. Phillips et Mrs. Crookchonx et il les envoie en l'air comme s'il essayait de déterminer quelque chose et moi je me demandais s'il n'était pas dans une espèce de globe protégé par une sorte de 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 globe comment dire un dôme mais un dôme pas en vert en fait et que ce qu'il essayait de déterminer un champ de force voilà un champ de force merci qu'en calculant le temps que mettent les corps à disparaître est-ce qu'il n'essayait pas de déterminer la distance du champ de force la distance si tout à fait complètement trouver un barrière de la même manière que la semaine dernière il essayait de déterminer si avec le scaphandre qu'il avait réalisé il pouvait justement réussir à se barrer et que ce soit viable et non ouais mais après ça pose la question pourquoi il a besoin d'envoyer autant de corps quoi à moins qu'il essaie de déterminer la forme du la forme du dôme ouais ou peut-être ça l'amuse franchement il a l'air de péter un câble c'est une question que j'ai envie de poser c'est que l'impression que j'avais de Ozymandias c'est que c'était pas nécessairement un homme cruel c'était un homme qui voulait le bien de la société parce qu'il partait d'un principe purement effectif il les voit pas comme des humains ouais c'est peut-être ça mais parce que ça marche comme ça l'impression que j'en avais c'est qu'il avait une éthique purement effective en fait qui est sur oui on tue un million de personnes mais ça va sauver tout le reste de l'humanité tout à fait et là il a l'air depuis le début de la saison il a l'air d'être assez cruel en fait donc certes je veux bien qu'il ne les prenne pas pour des humains je me dis juste qu'il pète un câble pour moi il commence à devenir un peu dingo ouais ouais et puis après il ne les voit pas dans l'autre humain ce que j'aime bien d'ailleurs c'est la série qui le montre qui commence à péter un câble c'est que jusqu'à maintenant il était relativement il était un peu il était bien coiffé bien habillé et là clairement il a les cheveux complètement défaits ses fringues pareil un peu ouvert et tout donc on sent effectivement que ça commence à lui peser sur le système d'être enfermé ici ouais I adore off night comme il dit d'ailleurs pour revenir un peu sur les détrieux et le clonage oui si sa fille est un clone elle l'utilise un peu comme une servante on peut se dire voilà encore une fois il y a encore un parallèle qui se fait et qui pourrait aller dans cette voie là et d'ailleurs alors moi je vais carrément vous poser une question sur la dernière scène quand la fille elle se réveille elle a l'air d'être donc elle est perfusée Huile ensuite peut marcher elle a l'air d'être plus fringant encore qu'il ne l'était auparavant est-ce que vous pensez que quelque part la fille est utilisée pour donner un peu de sa force à Huile justement je n'avais pas pensé mais effectivement je ne sais pas du tout par quel principe mais j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de petit transfert qui se faisait parce que en fait moi l'impression que j'avais c'est qu'il était en chasse roulante pour se faire passer pour faible devant ouais c'est ça devant Angela et l'impression que j'ai c'est que les pilules de Huile sont en fait des pilules qui permettent de donner la mémoire de quelqu'un et que l'infusion c'était pour lui infuser des souvenirs les souvenirs de sa mère je pense ouais peut-être ok peut-être moi je ne l'ai pas vu du tout comme ça la transfusion je n'ai pas du tout idée dessus en fait mais les souvenirs je les ai vus plus comme un effet en partant du principe que l'horloge permet de de voir le temps je le voyais plus comme un effet de ça le présent et le futur le fait de tout à fait ouais ça sera un effet secondaire parce que elle lui dit les pilules sont passives une exposition agressive et en fait la manière dont il parle c'est que les pilules de Huile donnent ses souvenirs et que lui il veut qu'elle prenne les pilules pour voir ce qu'il a vécu et donc pour être empathique envers lui en fait c'est comme ça que j'ai compris et du coup du coup parce qu'en fait elle se réveille alors qu'elle a infusé qu'elle a des rêves et moi ce que j'ai cru comprendre en fait c'est que sa mère si c'est un clone d'elle-même par exemple ou même si c'est pas un clone d'elle-même mais que c'est sa fille potentiellement si elle considère que ce qu'il a fait ce qu'il a rendu forte ou ce qu'il a rendu qui elle est c'était ses souvenirs de de elle vivant les atrocités de la guerre du Vietnam quand elle était gamine ça veut dire que peut-être qu'elle veut que sa fille les vive en rêve pour qu'elle-même puisse avoir la même force d'ailleurs que quand sa fille lui dit est-ce que tu peux me ramener au lit et lui répond non comme si ce qu'elle voulait c'était qu'elle apprenne à s'endurcir en ressentant la douleur de ses pieds en ayant peur etc moi c'est comme ça que j'ai vécu la scène ça serait en effet pousser la notion d'héritage encore plus loin avec l'héritage des souvenirs sachant que l'héritage des souvenirs des traumas et tout c'est quand même si on parle parce qu'on avait parlé pas mal de l'héritage afro-américain c'est quelque chose qui est assez présent en ce moment dans le discours de beaucoup de personnes afro-américaines que ce soit ce qu'on voit par exemple dans Black Panther où il parle des esclaves morts noyés pendant la traversée de l'Atlantique où il y a pas mal de 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 discours sur les traumas transgénérationnels que ce soit les personnes qui descendent d'esclaves ou alors les enfants des juifs qui sont morts à hausse de chutes etc tout à fait mais d'ailleurs en parlant de chutes je voulais dire ça tout à l'heure quand Angela va quand Angela va voir l'arbre de de famille on voit une photo de Will l'enfant qui est ce que je pense être un déguisement de shérif mais en fait on dirait qu'il est en pyjama rayé avec une étoile exactement une étoile jaune au niveau du coeur et je me suis demandé si c'était pas une une image aussi enfin pour nous rappeler les camps les camps de la seconde guerre mondiale ouais je pense je me suis fait la même réflexion et en plus sur cette scène là il y a le seul plan un peu un peu imagé de la réelle de cet épisode c'est à dire la superposition du visage de Will avec le visage d'Angela où on voit derrière l'hologramme en fait l'idée l'idée de réelle en elle-même je la trouve pas mal je trouve que c'est pas forcément très bien réalisé la superposition aurait pu être mieux faite mais effectivement j'aimais bien cette idée de lui projeter le visage de son ancêtre sur elle-même d'ailleurs puisqu'on en est sur les les petits défauts de l'épisode c'est pareil la musique est bien moins présente que les épisodes précédents et quand on voit que justement ils ont sorti leur mini album qu'on a pu écouter en boucle tout le week-end forcément ça descend un petit peu je suis assez d'accord je suis pas très douée en musique mais le moment où on voit Lady Trieu je crois que c'est le moment où c'est peut-être le thème de Lady Trieu c'est peut-être au début et au moment où elle parle à Angela et Laurie il y a une musique en fond qui m'a fait penser à la musique d'introduction de Apocalypse Now du coup je me demandais si c'était pas une espèce de reprise ou une enfin c'est en tout cas un clin d'oeil à ça après je suis vraiment nulle en musique donc c'était juste moi qui m'imagine des trucs je sais pas te dire là dessus ah c'est This is the end des Doors ah oui tu l'as entendu dans l'épisode de cette soirée en fait je l'ai pas entendu j'ai l'impression que le thème de Lady Trieu est inspiré de ça après c'est vraiment je suis j'ai vraiment aucune culture musicale donc c'est possible que ce soit juste moi qui imagine des trucs non ça mérite de réécouter je verrais ça par contre la musique de fin c'est Time is on my side ce qui réinsiste encore sur le temps mais c'est Time is on my side version originale pas version pas version Rolex je suis en train de chercher en même temps si je voyais les musiques de l'épisode pour savoir moi je pense que c'est son thème mais après son thème peut être inspiré de ça ou peut être complètement différent parce qu'en fait ça m'a aussi rappelé une sorte de cliché de musique asiatique donc à voir est-ce que quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur cet épisode ? non non je pense que moi j'ai fait du tout ouais moi aussi c'était pas l'épisode le plus dense qui soit non mais c'est vrai que quelque part il faut des épisodes comme ça un peu de transition un peu ventre mou pour que justement les autres puissent ressortir si tout était du même niveau toute la saison bah du coup il n'y aurait plus de il n'y aurait plus de haut il n'y aurait plus de bas il n'y aurait plus de bons épisodes il n'y aurait plus de mauvais donc forcément c'est bah c'est malgré tout c'est obligatoire après je pense que c'est aussi intéressant d'amener des épisodes qui soient plus qui te ramènent plus qui répondent à des questions qu'on s'est posées pendant trois épisodes et puis qui en même temps te ramènent de nouveaux mystères ça amène quelque chose d'autre quoi juste vite fait pour les remarques j'ai deux remarques à un moment quand on est chez Lady Trieux elle a des lampes dans le fond qui sont qui ressemblent à une sorte de design épuré de ou de gland ou d'œuf je trouve ça assez intéressant je trouve que les 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 gens qui sont les qui font les décors et qui font les costumes sont quand même super doués sur cette série parce qu'il y a ça dans la maison de Angela il y a un tableau pareil où t'as des formes grises sur fond gris et on dirait des œufs des espèces de formes d'œufs voilà et sinon un truc qui m'a fait rire c'est quand elle amène la ceinture de de l'homme ah oui de Jibreman elle amène la ceinture elle amène la ceinture à pirate génie et à Red Scare et ils lui disent est-ce qu'il avait de la laitue sur lui sous-entendu pour savoir si c'était un c'était un un mec de la 7ème cavalerie donc apparemment maintenant la laitue est officiellement un symbole de la 7ème cavalerie ouais 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 bah ça répond bien à ce what the fuck de l'épisode 1 qui n'a toujours pas de résolution mais ouais ouais c'était bizarre euh je voulais rebondir sur un truc mais je sais plus quoi ah oui tu parlais des des décors de la série et dans un dans l'épisode 2 c'est un petit flashback il y en a qui ont remarqué dans l'épisode 2 dans la chambre de Toffer il y a une peinture qui est la même que possède Dr Manhattan chez lui dans Watchmen à la base je sais plus comment ça s'appelle cette peinture mais il y a une peinture qui est identique c'est un c'est un un truc semi-abstrait avec vous savez une une il y a dedans il y a une horloge qui est fondue qui est moitié fondue qui est toute ah c'est Dali c'est les horloges fondues de Dali en plus j'adore j'adore quand j'étais petite ça faisait partie Dali et Van Gogh donc c'était mes 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 chocs c'est la the persistence of memory c'était mes chocs esthétiques en fait ouais et effectivement j'ai remarqué qu'il y avait du Dali mais je savais pas que c'était chez Ozymandias aussi bon après j'ai pas lu la vidéo donc forcément non pas chez Ozymandias c'est chez Dr Manhattan ok et du coup Toffer là aussi dans sa chambre ce qui est assez ce qui est enfin vu qu'il y a plein de gens qui font le rapport entre Toffer et Manhattan via le château via des choses comme ça tout est lié c'est un miracle je ne sais plus quoi donc voilà ça le coup du tout est lié aussi c'est un beau petit troll qui fait plaisir ouais bah c'est oui oui c'est c'est un petit un petit clin d'oeil aux gens comme nous qui recherchons des théories un peu partout et ça ça fait plaisir justement qu'il joue avec nous et puis bah qu'on accepte les règles du jeu d'ailleurs ouais et bah écoutez mesdames et messieurs je vous propose de nous arrêter là je vous remercie encore une fois pour cet épisode qui était un peu plus court mais pourquoi pas ça me fera moins de montage c'est clair bah merci à toi je vous dis ah si il y a juste un truc un dernier truc que je veux dire c'est la scène où Angela arrive dans le bureau de Judd pour parler à Laurie il y a une scène où elle joue donc elle est masquée elle parle pas elle joue juste avec ses yeux en gros et sa posture et c'est incroyable le nombre d'informations qu'elle peut faire passer juste avec un bout de posture parce qu'elle est filmée en gros plan et des yeux quoi vraiment Regina elle est toujours trop forte elle est vraiment formidable quoi et oui en tout cas la semaine prochaine je serai sûrement pas là mais je serai là quand même puisque normalement ce week-end je vais interviewer Paco Mithielman qui sort un livre sur The Leftovers et sur Damon Lindelof donc ça sera l'occasion de lui poser la question qu'est-ce qu'il pense de cette nouvelle série de cette nouvelle pierre dans la carrière de Damon Lindelof et oui et bah j'ai hâte d'écouter ça ça sera diffusé je vais essayer de faire écouter cette interview à tous les intervenants du podcast de la semaine prochaine la semaine prochaine on aura aussi Anne Corentin normalement on aura aussi normalement Quentin on devrait avoir du monde la semaine prochaine il n'y a pas de problème j'essaierai de faire écouter ce petit bout d'interview pour qu'on réagisse dessus merci en tout cas pour cette interview merci à vous justement pour l'épisode et à la semaine prochaine Sarah et à dans deux semaines Guigui salut salut à plus ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501